Bonjour mes stagiaires, bonjour à vous. Nous allons entamer maintenant dans le cadre de la fiscalité de l'entreprise et bien spécialement la séquence d'impôts sur les sociétés, les charges non déductibles. Pour la détermination, comme vous le savez, pour la détermination de résultats imposables Oui, c'est 10 charges, 10 charges, sont exprès, sont exprès, sont exprès, non. Exclude, de la déduction, de la déduction, pas la déduction, de la déduction, pas la disposition, bien sûr, du contexte général des impôts. Le montant, j'explique, le montant, voire les charges des torsons, parce qu'il ne me réintégrer. Réintégrer. Il y a des charges qui ne sont pas comptables, mais les charges ne sont pas déductibles. Il y a des charges qui ne sont pas déductibles. Le montant doit être réintégrer au résultat fiscal. Au résultat fiscal, pardon. Au résultat fiscal pour l'établissement de l'impôt. De l'impôt. Ces charges ont été présentées. On distinguera. Première chose, les charges non justifiées. J'explique ça. Écoutez-moi. La déduction, la déduction fiscale du charge exige sa justification. Il y a des charges régulièrement établies ou une autre pièce probante. Ils ne sont donc pas admis en déduction. Les montants correspondent à des achats, des travaux ou des prestations non justifiés. Il y a des charges qui ne répondent pas aux conditions générales de déduction. Notamment les charges supportées en dehors des besoins d'exportation. Les charges qui ne traduisent pas une augmentation de l'actif. Les charges engagées pour l'acquisition ou l'augmentation de leur durée de vie. Je ne suis pas admis en déduction de l'immobilisation. Ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge non justifiée. Deuxième point, qu'il a payé les amendes, les amendes, pénalités et majorations. Faites attention fiscales. Dans le Code général des impôts, dans son article 11, écoutez-moi, exclut la déduction fiscale, amendes, pénalités et majorations, mises en charge par l'entupice pour implantation aux dispositions fiscales et réglementaires. Faites attention. Et réglementaire. Je ajoute ici. Et réglementaire. Nous ne sommes pas donc déductibles toutes les charges supportées par l'entour. Il est lié à des infractions en matière de la législation fiscale, la législation du travail, la réglementation de la circulation, la réglementation du prix, etc. Donc, il y a des choses qui se sont défendides, si vous voulez que la législation du travail, la législation du prix, etc. C'est la résumé, les amendes, pénalités, majorations et réglementaires. Il y a un autre type de charge, ce qui est le nom, le charge ayant. Le charge ayant. Le charge ayant. un caractère de libéralité. Les montants, des achats et des prestations résultant un caractère de libéralité sont exclus de la déduction fiscale. La note, circulaire relative au cours général des impôts définit la libéralité. Fait attention, il faut l'assimiler bien, qu'est-ce que c'est la libéralité ? C'est un acte par lequel une personne procure et s'engage à procurer alors que un billet ou un n'avantage 50 parties aïe haja bidouni mouqabit m'adjuhach. Donc ça, circulaire mais qui définit libéralité. J'ajoute, je recommence l'acte. Libéralité, c'est un acte par lequel une personne procure ou s'engage à procurer à hauteur lui un bien ou un avantage 50 parties. Son coût sur un compte décharge à caractère de libéralité a dit d'exemple, les rémunérations 50 parties vécées par des personnes ne faisant pas partie des personnes de l'entreprise, l'abondance des créances, les cartes de publicité dont la valeur du passant du 1 PTC. Fait attention. Il y a un certain impôt. J'explique encore. C'est un impôt. Les impôts états habitués par la société au cours de l'exil, constituent des charges fiscalement déductives, à l'exception de l'IS lui-même et des éléments relatifs à sa dédication, tels que faire attention l'IS et des éléments relatifs à sa dédication, tels que les comptes, la cotisation minimale, les retenues à la source, les amendes. C'est un impôt qui n'est pas déductible, l'amortissement d'un coût d'acquisition excédent. 300 000 dirhams pour les voitures. J'explique. Les donations aux amortissements constituent des charges fiscalement déductibles, à l'informe pour la détermination de résultats imposables à l'IAF, à condition de respecter les dispositions prévues à cette fin. Aucune limitation relative à la base n'est prévue par les textes de la loi, sauf pour les voitures destinées aux transports de personnes, le coût d'acquisition amortissable du CICI ne peut pas excéder 300 000 dirhams. Par conséquent, toute dotation correspond à la partie du coût d'acquisition du CICI, le montant à réintégrer aux résultats fiscaux n'est pas déductible. Fais attention. Une autre charge, c'est un provision. Les donations au provision constituent également des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt pour les sociétés dans les conditions prévues par le Code général des impôts. Mais, ces provisions ne sont pas admises en déduction. Fais attention. Les provisions pour garantir, les provisions pour propres assurés, les provisions pour pénalité amante fiscale, les provisions pour investissement, les provisions pour construction de logements. Je recommence. Ces provisions ne sont pas admises en déduction. Il s'agit notamment des provisions pour garantir, les provisions pour propres assurés, les provisions pour pénalité amante fiscale, les provisions pour investissement, les provisions pour construction de logements. Il y a une autre dernière chose, je pense, c'est la partie qui excède 5000 dirhams par jour, bien sûr, et par fournisseur des dépenses et des déchages et en espèces payées. Voilà, j'ai terminé cette séance, merci de vous, attention, si vous avez des questions posées dans les commentaires, vous me contactez. Je vous réponds avec plaisir. N'hésitez pas à abonner pour m'encourager et recevoir d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.